Musique What's up tout le monde c'est Erco, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mes équipes du mois de mars Il y a pile un mois je vous avais fait ma présentation de mes équipes du mois de février Et donc aujourd'hui comme d'habitude 3 équipes à vous présenter Une équipe low cost très très bonne et qui change un petit peu des autres équipes de low cost Que je fais habituellement et puis ensuite on aura deux grosses équipes avec des joueurs que j'ai eu Donc principalement dans les packs, enfin bon vous verrez Et puis aussi une autre petite équipe on va mettre en bonus que j'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo Donc dans ma vidéo présentation d'équipe février mais que je vais remontrer cette fois-ci Parce que c'est pour la Saint-Patrick et j'ai envie de, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu La dernière vidéo vous remontrer un petit peu mon équipe pour la Saint-Patrick Alors juste je suis arrivé en finale, au début donc du match ça m'a kické des serveurs Et je suis donc retourné en huitième de finale J'ai pas eu le temps de faire donc la finale, ça m'a un petit peu dégoûté Et j'ai pas retenté l'occasion de faire la compétition pour la Saint-Patrick Mais en tout cas je suis arrivé en finale avant le bug de EA Et cette équipe était plutôt pas mal Donc bon, je suis pas trop m'attardé dessus comme j'ai déjà présenté cette équipe Mais c'est une équipe vraiment très très bonne, assez chère, je vous le dis oui, assez chère quand même Mais si vous avez les crédits pour, faites-la et vous serez vraiment pas déçu On va continuer donc avec la vraie première équipe que j'ai présentée dans cette vidéo C'est une équipe avec, bah toujours en 4-3-1-2 C'est le dispositif que j'aime énormément en ce moment Avec des gros joueurs, des très gros joueurs Je vous garderai quand même mon équipe Locos pour la fin Mais là on va taper dans du très très lourd Du Messi, du Tevez, du Pogba, du Vidal, du Busquets, du Guarine, du Cheleni, du Caceres, du Ramos, du Antunes Et pour finir, Casillas Une très très belle équipe qui est pas mal du tout sur le terrain aussi Alors Messi, comment ça se fait que je l'ai ? Pour ceux qui ont pas suivi, pour ceux qui ont pas forcément Twitter ou qui m'ont pas suivi sur Twitter Depuis quelques temps, déjà j'ai Messi en premier détenteur Que j'ai tapé donc dans un pack il y a 2-3 semaines, je sais plus exactement Le 25-0-2, ça fait pratiquement un mois, pas loin A 10 jours près, ça fait un mois Très très bon, j'ai pas fait non plus énormément de matchs avec lui Mais un peu de matchs que j'ai fait avec lui, il était juste exceptionnel Alors il a pas un ratio non plus exceptionnel Mais c'est un ratio assez correct et j'ai pas non plus forcé sur lui à fond Mais dans la construction de balles, dans la finition etc Dans les appels de balles, il est juste incroyable A côté j'ai mis Thérèse pour avoir donc le collectif avec Messi et avec Pogba Pogba en version Sif qui est très très bon, de très bonnes stats J'essaye de le revendre mais c'est assez compliqué depuis la mage Mais en tout cas, en attendant de le revendre, je joue avec lui Et puis voilà, offensivement très très bon Défensivement super chaud Donc ça fait plaisir d'avoir un joueur aussi bon dans son équipe Au milieu de terrain c'est du très très lourd Enfin très défensif surtout Moins offensif que défensif Mais bon, en tout cas on va retrouver donc Busquets Avec 84 en défense et 82 en physique Alors certes il est pas très rapide Mais je lui demande pas de la vitesse, je lui demande juste de la défense et du physique Et il le fait à la perfection A côté on a du Vidal, très complet franchement Il peut être offensif, défensif, il peut être partout Donc c'est pour ça que je l'ai mis à ce poste là, central Et puis sur le côté droit j'ai mis Guarine en version informe Qui est lui plus offensif que défensif Mais il a quand même de très bonnes stats au niveau défensif Donc très complet comme Vidal Un petit peu moins complet quand même Parce que son 69 en défense ça gâche un petit peu tout Mais en tout cas un très bon joueur Et en défense on a donc Antunes portugais Qui est très chaud à vrai dire Très rapide Assez bon en physique et en défense C'est vrai que je préfère quand même Jordi Alba Qui a à peu près le même profil que lui Un peu plus rapide Mais il fait l'affaire Et il est très bon au niveau du collectif aussi C'est pour ça que je l'ai acheté Ensuite on a donc du Quoique j'aurais pu mettre Jordi Alba Mais je sais pas Enfin bon bref Il est très très bon A côté on a du Ramos Qui fait vraiment le taf Et à côté on a aussi Un bon Kyleni Alors j'avais en uniforme Il coûtait vraiment cher Donc je l'ai revendu Et j'ai pris donc la version normale Qui est très très bonne aussi Et sur le côté droit On a Kaceres en version uniforme Je m'attendais à Kaceres en défenseur central Mais finalement il est en défenseur droit Donc je sais pas si mal que ça Très très bon aussi Enfin ça va Et Kazias Un petit peu déçu de lui Mais bon pour avoir le collectif J'étais un petit peu obligé pour Ramos Mais bon il est pas dégueulasse non plus Mais c'est pas le meilleur gardien Que j'ai eu en tout cas dans mon club On va continuer donc avec La deuxième équipe de cette vidéo J'espère que ça va pas laguer Voilà nickel Alors c'est une équipe Avec le buteur favori Donc Messi Voilà Messi je vais pas le représenter Mais par contre on a du très très lourd A côté Kevin De Bruyne En version Man of the match 86 de général Il a des stats vraiment très très bonnes 82 en vitesse 89 en frappe 89 en passe 88 en dribble Et 75 en physique Les physiques On le ressent énormément Pendant le match Enfin je trouve qu'il est très très bon Au niveau physique Après au niveau des frappes Des passes Un peu moins de la vitesse Mais au niveau des frappes Des passes et des dribbles Il est très très bon 5 étoiles 2 mauvais pieds En plus de ça Donc ça fait plaisir Après voilà C'est 80 en vitesse Je trouve un poil lent Mais ça fait l'affaire En plus de ça derrière On a le maestro On a le type Qui va nous faire des passes N'importe comment C'est Iniesta Je le surkiffe Franchement je ne l'aimais pas Les années précédentes Mais cette année Il est juste incroyable Iniesta Enfin moi je le surkiffe Ensuite on retrouve Busquets Pour avoir le collectif Avec Messi Kedira Et Malanda Pour avoir le collectif Avec De Bruyne J'étais vraiment obligé De le mettre Et ensuite On a donc une défense Vraiment pas mal Avec du Bernat Ramos Toujours Boateng En version 86 En up Avec de très bonnes stats 79 en vitesse 84 en défense Et 82 en physique Et pour finir Picek Qui est juste Le meilleur pour moi Défenseur droit De ce jeu Il est partout Il est partout Clairement il est partout Il est rapide Pourtant il n'a que 80 en vitesse Il est défensif Physique Il est partout Et j'ai marqué des buts Avec lui Donc ça fait plaisir Et j'ai donc Neuer Au cage Que j'ai tapé dans un pack Il y a de ça Bah un jour Je l'ai tapé hier soir Tout simplement J'ai fait 6 matchs avec lui Il m'a mis un but Je sais Ah oui sur penalty Un but gag Enfin bref Assez bon J'étais un petit peu dégoûté La première fois que je l'avais eu Mais cette fois-ci Je le trouve assez propre Dans tous ses arrêts C'est pas mal Franchement il est pas mal Je vais le garder Parce que je peux pas le revendre Tout simplement C'est impossible de le revendre Depuis la mage Il y en a 3 en ligne Donc forcément impossible de le revendre Mais Neuer Est pas si mal que ça Donc je vais le garder je pense Et on va finir cette vidéo Par mon équipe low cost Comme d'habitude J'en présente une Cette fois-ci Je me suis plus penché Sur une équipe assez originale Pour changer un petit peu Des équipes hybrides BPL BBVA Des trucs comme ça Je me suis penché Sur un autre Une autre ligue Tout simplement Je me suis penché Donc sur la MLS Je vais jamais Sur les MLS Jamais sur les joueurs MLS C'est assez rare De faire des équipes MLS En tout cas pour moi J'ai voulu en tester une Elle est plutôt pas mal Très complète Donc en buteur On a défaut Et Jovinko Qui a été transféré Ça fait plaisir Un aussi bon joueur Dans cette ligue Surtout que voilà On va pas se le cacher Il est cheaté Clairement Ensuite derrière On a le retour Du grand Kaka Assez bon En plus il est grand Donc il peut reprendre Des ballons de la tête Ensuite on a donc Jones, Bradley Et Alonso Alors c'est un milieu de terrain Vraiment très très propre Rapide Et en même temps défensif Donc voilà Jones 80 en vitesse 84 en physique Et 77 en défense Alonso 82 en vitesse 80 en physique Et 75 en défense Et là on a Bradley Un peu moins rapide Que les autres Mais aussi bon En défense en physique 83 en physique Et 74 en défense Donc ça fait plaisir Et au niveau de la défense C'est là que ça pourrait pêcher Mais c'est pas si mal que ça Finalement On a Besley Alors je sais pas Si je le dis correctement Mais en tout cas Je le dirais comme ça Donc Besley Qui est assez correct De toute façon J'avais pas le choix Pour le collectif Mais bon Il est assez propre On a Brooks On a Opara Le cheaté Et pour finir Le gardien Team Award Je voulais vraiment pas mettre Un joueur Donc un gardien de MLS Je voulais vraiment mettre Team Award Parce qu'il est américain Comme mes défenseurs Et puis il est très très propre Dans tous ses arrêts Donc je voulais vraiment Le mettre Pour cette équipe En tout cas Si vous voulez vous faire cette équipe C'est aux alentours De 35 000 crédits Donc je pense que C'est accessible À à peu près Tout le monde 35 000 crédits Pour cette équipe Toujours en 4-3-1-2 Je trouve que c'est un dispositif Vraiment propre cette année Surtout avec deux buteurs Assez rapides Et très bons en finition Et puis un MOC Vraiment très très propre A l'image de Kaka Voilà En tout cas J'espère que vous aurez apprécié Cette présentation De mes équipes Sur fut du mois De mars En tout cas N'hésitez pas À mettre un petit pouce bleu Un petit pouce vert Je ne sais plus exactement Et un commentaire Pour savoir ce que vous en avez pensé De cette vidéo Et puis on se retrouve Très très vite Pour le Tech The Best Le 8ème épisode A très très vite Prenez soin de vous Ciao tout le monde C'est parti